Derniers ajustements pour Eve Chariate, qui se prépare à présenter son spectacle au Renvig 26. Elle fait partie des quatre projets sélectionnés par Forma 26, qui composent leur première programmation. Pour elle, qui s'occupe pour ce projet de la chorégraphie, l'administration et est danseuse au sein du spectacle, cette collaboration est rassurante. Ça crée une vraie émulation de pouvoir avoir déjà un lieu de travail, et du coup des collègues avec qui on peut parler, on peut montrer le travail, on est à la maison, du coup c'est aussi plus facile d'avoir des échanges artistiques aussi, et puis simplement de pouvoir montrer son travail dans de bonnes conditions. Donc oui, c'est absolument nécessaire, j'espère que ça va continuer longtemps et pour beaucoup d'autres artistes. Lors du lancement de leur appel à projet, l'association avait reçu 27 dossiers différents. Un franc succès qui, pour son coordinateur, est représentatif du besoin de soutien des artistes. Surtout dans cette région, je crois que la scène indépendante attendait qu'on lui fasse une proposition de ce genre. Et donc elle a répondu de façon très enthousiaste et très présente, parce que effectivement ça reflète une véritable nécessité. Pour lui, les artistes biennois ont souvent fait le choix de quitter la ville pour mener une carrière ailleurs, le manque de soutien à la création ayant impacté la visibilité des artistes. La ville de Bienne ne proposant jusqu'ici pas de salles gratuites permettant aux artistes de travailler leurs spectacles, ni de théâtres de coproduction participant au financement des projets. Ce qui est beau, c'est que Bienne est devenue maintenant une terre d'accueil de nouveaux artistes qui arrivent parmi nous. Donc maintenant il faut rembourser un peu la chose, essayer d'en faire une force, et de reconnecter les artistes de la ville, peut-être même certains réfugiés d'ailleurs, de les reconnecter, mais à la façon biennoise, comme provenant de Bienne, à un réseau plus vaste, interrégional, voire national. Le projet de Format 26 est pour l'instant sous forme de pilote sur les deux prochaines années. Il est en collaboration avec la ville de Bienne, qui comprend l'importance de cette structure, et soutient le projet à hauteur de 80 000 francs. La ville de Bienne attribue des soutiens financiers, mais dans le domaine des arts de la scène, il est très important de bénéficier d'autres types de prestations, d'un accompagnement, d'une mise en réseau, et c'est pour ça qu'un relais comme Format 26 est particulièrement important. Un pôle important qui présentera le premier spectacle au cœur, « Nous préférons le diaphragme » dès jeudi. Il poursuivra son programme jusqu'au 25 septembre. Les trois autres œuvres seront visibles dès 2022. – Sous-titrage FR 2021